Yo les gens, on se retrouve aujourd'hui pour le neuvième épisode, si je dis pas de bêtises, sur The Last of Us par 2. Donc on est deux ans plus tôt, on est avec Tommy et Ellie qui a donc à quel âge là, 16 ans ? Non, 16, 17, je sais plus. Bref, on continue avec Tommy, let's go. Que c'est beau, que c'est beau. Attends, viens Tommy, on va aller voir là-bas, ça a l'air d'être beau. Carrément mon pote. Sublime ! Par contre ouais, je viens d'y penser, mais c'est vrai que le journal je regarde rien pour l'instant. Ça c'est Kat, sa copine qui lui a fait le... Ok, enfin bref, je regarderai ça plus tard, j'aurai le temps. J'aurai le temps. Truc à dire Tommy peut-être ? Pourquoi Marielle fait la gueule ? Oh, ce jeu de lumière. Qu'est-ce qu'il en reste là-bas ? Combien ? Pas beaucoup. Ouh, belle balle. Belle balle. Ok. Tu veux tenter ta chance ? Oui, oui, oui. Sérieux ? Je suis d'humeur généreuse. Ça fait du bien de voir O'Reilly avec un sourire comme ça. Vas-y. Tu vois le panneau là-bas ? Le rouge ? Essaie de le toucher. C'est pratique pour les faire sortir de l'arrière. Et voilà ! Le bruit les attire. On est en patrouille ? Oui ou non ? On va s'en débarrasser. Ah ! Merde ! C'est juste qu'il bouge trop en fait. Hein ? C'est du bon boulot. Encore quelques-uns. Ok. Mange ça. Il me plaît bien ce fusil. C'est bon, il y en a plus. Bim ! En général, on en trouve d'autres par là si tu veux continuer. Ok. Si c'est loin comme ça, ça va. Qu'est-ce qu'ils sortent ? Les hordes passent souvent dans le coin en hiver. Il y en a toujours qui perdent le groupe et qui restent derrière. Ils prennent la même route tous les ans. Comme un genre de migration. Comment ça ? Tu vois, quand la pression atmosphérique atteint une certaine température, en fait, j'en sais foutre à rien. Regarde le cabanon. On dirait qu'ils sont en train de descendre. Pourquoi ? Un animal mort. Regarde près du pick-up là. Ils sont en train de bouffer le cerf. Ils doivent avoir faim. Ouais. Oh, je lui ai pété la jambe. Prends ton temps. Prends ton temps. Ça, ça dans le sang. Il y en a encore deux. Où ça ? Attends. Tu les vois où là ? Ici ? Qu'est-ce que tu dis de ça ? Nickel. Tête. Impressionne. Oh. Malheur bon, je te parie qu'il y en a par ici. En fait, on nettoie la zone. Et là, près du téléphérique. Regarde tout là-bas. Sous les nacelles. Près de la tour. Tu vois ? Là-bas ? Arrête de bouger ! Attends, là, c'est beaucoup plus haut qu'il faut viser. Attends. T'as pris le coup de main. Yes. Il en reste quelques-uns. Ok. Bien joué. Et trois. Faudra que je raconte ça. Ne te précipite pas. Trouve ton rythme. Ah, putain, là, c'est loin. Voilà. J'espère que Joël n'oublie pas de remuer le ragoût. Le connaissant, il a dû le laisser cramer. J'en vois pas d'autres. Ouais, moi non plus. Allez, on s'en va. On va voir si Joël est rentré. Ça marche. Bah, ouais, j'ai à dire, je peux pas passer. Donne-moi ça. Ouais. Hé, Tony. Merci pour la balade. De rien. Honneur aux dames. Je sais que je suis pas censé dire quoi que ce soit, mais... Mais Joël s'inquiète pour toi. Y a aucune raison de s'inquiéter. Je sais bien, mais bon... Si tu refuses de lui parler, il va forcément croire qu'il y a un truc qui va pas. Je lui parle ? Ouais, enfin, tu pourrais dire plus que bonjour et au revoir. Ok. Ok, je vais essayer. Ouais. Qu'est-ce qui est dans ces bâtiments ? Je vais aller voir là-bas d'abord. C'est trop bien ces moments-là dans The Last of Us. Ça, c'est vraiment encore une chose unique qui appartient au jeu. Tout comme dans le premier, ces moments-là sont... Je me sens juste kiffant, quoi. On a trois chevaux. Ça va, Tommy ? Ah bah oui, il y a Joël, je suis con. Ha ! C'est vous qui avez fait tout ce raffu ? Ah, juste quelques vagabonds. Ellie m'a montré ses talents de tireuse. Alors, ça t'a plu ? Ouais, c'était bien. Je vois que... Tu n'as pas encore changé les cordes de ta guitare. Pourquoi ? Il faut les changer ? Ouais, euh... On t'en trouvera d'autres. Ouais. Il y a un magasin de musique pas loin. Je suis sûr que tu trouveras ton bonheur. De toute façon, ça fait longtemps qu'on doit jeter un œil dans la zone. Je monterai la garde. Qu'est-ce que t'en dis ? Ok. Allez, on se dira avant qu'il chante. T'es sûre que tu ne veux pas venir ? Allez, vas-y. Il t'attend. Ah, t'es chiant, Tommy. J'ai pas envie d'y aller. C'est cela, oui. C'est cela, oui. Donc là, on est en... Pourquoi vous vous portez toujours volontaire pour cette patrouille ? Parce que c'est le poste de guet qui a le meilleur canapé. Je m'assois près du feu. Si j'ai envie, je m'allonge. Hum, le pied. Je suis le farmer in the dead. Ah, c'est ce qu'il a fait cramer le ragoût. Oh, ça sent bon par ici. C'est beau ! Ouais ! Non, je vérifie que j'ai rien oublié. Laisse-moi tranquille, Tommy. Je joue de la gratte, on t'écoute. Ok, 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 ok. T'as peut-être pas besoin de cordes ? Faut qu'elles sonnent plutôt bien. Ouais, carrément. Let's go, baby ! Je crois que c'est à Joël. Je suis assez dans le... Premier, on l'a, celui-là, Déjanin ? Je suis pas la pochette, la pochette, elle me dit quelque chose. Non ? Bah, je me trompe. Je sais pas. Je sais pas. Bon, bah écoute, on a 11 balles, 4. Ouais, on est bien, on est bien. Ouais ! J'arrive ! Ok, on y va. Allez. Suis-moi, Ellie. Alors ? Avec Tommy, vous avez croisé quelque chose dehors ? Juste quelques infectés quand on était sur la corniche. Et toi ? Pas grand-chose. J'ai trouvé deux coureurs dans une maison. Jesse m'a dit que tu te débrouillais plutôt pas mal pendant les patrouilles de groupe. Ils pensent même que t'es prête pour les patrouilles à deux. Mais moi, je trouve que t'es encore un peu jeune. Je tire mieux que presque tous les autres, pourtant. Et j'ai plus d'expérience que la plupart des nouvelles recrues qui... Si tu penses que t'es prête, je te fais confiance. Ok. Merci. Mais je préférerais que tu t'en tiennes aux itinéraires les plus courts pour l'instant. Juste le temps que tu prennes tes marques. D'accord. Dis-moi, tu te rappelles les... les comics Savage Starlight que t'aimes bien ? Ouais. Avec Tommy, on en a trouvé quelques numéros, quand on est allés dans l'école l'autre jour. Et alors, ça t'a plu ? Bah euh, tu sais... En fait, je crois que c'est pas trop ma tasse de thé. Le docteur Daniel Astar. Hé, plutôt. T'es une sauvage. Ce qu'elle fait au capitaine Ryan pendant leur combat à mort. Wouh ! Ouais. Enfin, ils l'avaient carrément mérité. Par contre, j'aime bien comment ils font pour s'échapper. T'es trop marrant. J'avoue. Voilà, le travail là-dessus. C'est incroyable, ces lumières et tout, là. Par contre, j'adore le fait que Joel parle plus tout ça. C'est trop cool. Je crois qu'il y a un objet, là, maintenant. J'arrive ! Le magasin de musique est par là. On va en laisser les couilles. Ouais. Ça me va. Hé, Payette. Pas de bêtise, hein. Pauvre Payette. Voilà le magasin de musique. Ouais, je le vois. Attends, Joel. Je vais faire un petit tour. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a rien, là ? Il y a une raison qu'on puisse péter toutes les fenêtres comme ça. C'est obligé. On peut rentrer là, ouais. On va aller voir. On ne peut pas rentrer par là. Père, on peut-être rentrer. Attends, moi, je vais aller là aussi. On ne peut pas ouvrir ça, là. Il y a un autre passage, ou je ne sais pas quoi, là. On ne peut pas monter, là. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Il y a bien un moyen d'y aller, mais là, tout de suite, je ne l'ai pas, quoi. À mon avis, on ne peut pas passer par là. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Bon sang. Avant, on pouvait traverser à la nage. Bon, on fait quoi, alors ? Si tu es partante, on peut essayer de passer par l'hôtel. Je suis partante. Ah, du coup, là, il va me faire monter sur le toit. Ah ouais, il fallait le voir, quoi. Allo, j'espère qu'il n'y a personne. Rien avec moi, Joël. Je vais me sentir plus en sécurité. Bon, ça, on peut le pousser, je suppose. Plutôt pas mal, hein, ce jeu, en vrai. Ah, ça a l'air sympa, quoi. J'ai trouvé un passage, mais il y a des sports. Mets ton masque. Oh, je suis obligée. Il n'y a que nous. Et si on croise quelqu'un d'autre ? Hum, d'accord. Elle a déjà son tatouage, là, ou pas ? On dirait. Il n'est pas fini. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ellie, si tu arrêtes de porter ton masque, tu vas finir par baisser ta garde devant la mauvaise personne. Je ne baisse jamais ma garde. Tu l'as dit à personne d'autre, j'espère ? Pas à Jessie ou Dina ? Bien sûr que non. Ok, tout mieux. Allez, qui dit sport ? Tu étais déjà venu ici ? Non, on a juste patrouillé dehors. Finalement, je me dis que j'aurais peut-être dû. Peut-être. Ça va, on a de la ressource. Ouah, 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 ouah. Ouah, 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 ouah. Il est là-bas, je vais aller. On va passer là. Ok. Attends, on va fouiller. Ah ouais, il y en a du mat à ça. N'empêche les zik et tout, c'est vraiment... C'est énorme, tout simplement. Tout simplement. Ouais, merde. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il est mort depuis un moment, on dirait. La dernière fois, il est passé il y a combien de temps ? Je ne sais pas trop. Il venait de chez nous ? Non, il ne nous manque personne à Jackson, à part les ados qui ont disparu l'année dernière. Ah, lui, il est trop vieux. Il devait être seulement de passage. Ok. Par là. Quelle agilité, Joël. Allez, viens là. On est en patrouille, là. Ok. On s'en occupe. On s'en occupe. On s'en occupe. Ah là là, comme à la bonne époque, là. Il vient vers moi. Je crois que les PNJ, donc là en l'occurrence Joël, ils esquivent quand même les claqueurs, enfin les rôdeurs tout ça, pour ne pas se faire griller quoi. Ça c'est cool. Elle va plus rien voir avec son truc là, avec son masque. Il reste combien là ? 1, 2, 3... Tiens, 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 tu me loutes toi. Allez Joël, vas-y quoi ? J'ai envie de mettre une grosse balle dans sa tête là. Allez Joël, 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 Joël ! Joël, Joël ! Il y en a encore en haut ? Oh putain, j'ai pas pensé à ça. On va fouiller un petit peu là, calme-toi. D'ailleurs je crois que je pouvais péter le ça, je peux pas le péter ça ? Ah c'est de la santé, ok. J'avais pas vu que c'était de la santé. Bonne batte de baseball là. Encore moi j'ai 4 coups et là, avec l'autre 4 aussi. Attends, Joël, attends ! Attends, Joël ! Attends, Joël ! Attends, Joël ! Il y a des bonnes balles hein, Joël ! Il y a des bonnes balles hein, Joël ! Oh la merde ! Oh 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 ! Joël, c'est des sacrées balles que tu nous mets là ! Ah je voulais aller voir à l'étage mais en fait ça sert à rien quoi ! Je te l'amène, Joël ! Je te l'amène, je te l'amène ! Voilà ! On utilise pas de balles nous ! Toi ça c'est stylé par contre hein ! Allez ! J'ai une balle ! Joël ! Je crois que c'est fini ! On dirait bien ! T'as assuré Ali ! J'ai rien fait ! Et si on mettait cette histoire de cordes un autre jour ? Ouais, je pense que ça vaut mieux ! Par contre pour sortir d'ici, il va falloir qu'on continue à avancer ! Ça, on va le reprendre du coup ! Tranquille ! Ouais, Joël il met des belles balles quoi ! J'ai envie de te dire ! Ouais, ça se présente pas mal par ici ! J't'essuie ! C'est trop bien de rejouer là ! J'ai l'impression de rejouer ! C'est juste ça quoi ! Putain ! Colosse ! Colosse ! F**K ! F**K ! Oh B嚇g ! P**k ! Oh Un ch conservateur ! C***** ! Ça prendraGo ! C******* ! Ils sont chauds les colosses là ! Je vais aller le tir ! Tu fais pas d'effort là, tu tires pas mec ! Putain, il y a encore des infectés ! Ramasse des balles ! J'avais vu des balles là ! Il est énorme ! Putain, c'est quand même pas qu'il est là ! J'ai eu ! Wouah ! Joël, tire ! Il me course cet enfoiré ! Il me course ! Il me lâche plus là ! Il lui déballe Joël ! Je peux pas fermer le tournée en rond là ! Aïe ! Non 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 ! Oh là là ! On a failli y rester ! On a failli y rester ! C'est vrai ! Mais on l'a eu l'enfoiré ! Ouais, on l'a eu ! Ça va ? On l'a eu ! À part la vieillesse, tu veux dire ? Non ! Rien qui résistera à une bonne nuit de sommeil ! Vivement qu'on se tire d'ici ! Putain, le colosse, il l'a défoncé Joël par contre là, sur la fin ! Je voyais pas comment faire à parcourir quoi ! Et si jamais il y a deux colosses derrière ! Eh bah ! Ils sont beaucoup plus coriosques que dans le premier ! Quand même ! Quand même ! On l'a bien défoncé hein ! C'est rare de tomber sur un colosse dans le coin ! Ouais ! Jesse et moi vont me péter un câble quand je vais leur raconter ça ! Qu'il se passe quoi entre ces deux-là ? Ils sont ensemble non ? Euh, plus ou moins ! Pourquoi ? C'est juste la façon dont Jesse parle de toi ! Non ! Jesse et moi, on est amis, c'est tout ! Oh allez ! Je suis plutôt doué pour remarquer ce genre de choses ! Peut-être, mais là tu te trompes ! On verra bien ! Ouais, bah... On espère pas trop ! Ah, il sait peut-être pas qu'Elie a une préférence pour les demoiselles ! Il le sait pas ! Ah, en fait en vrai c'est vrai que Joël, il le sait peut-être pas ! J'y ai pas pensé ! Je n'y avais point pensé ! On regarde, on sait jamais ! On regarde, on sait jamais ! Oh non, j'ai à dire si on pouvait améliorer les compétences, mais non ! Ça sert à rien ! On sait jamais ! Si tu crois que tu pourrais te glisser là-dedans ! Laisse-moi faire ! Tu vois ce qui bloque ? Ouais ! C'est bon ! C'est bon ! T'es là-dedans ! T'es là-dedans ! Le couple qui s'est enfuie l'année dernière. Je crois que t'as raison. Jackson est un endroit merveilleux, mais on ne supportait plus d'entendre les histoires de ces gens qui souffrent partout ailleurs. On voulait sauver des vies, faire quelque chose de bien. Adam, juste après notre départ, on est tombés sur une horde. On s'est fait mordre, on a décidé d'en finir plutôt que de devenir des monstres. Dites à notre famille et à nos amis qu'on est désolés. Adam et Sydney. Je l'ai tué, mais je suis incapable d'en finir, je ne suis qu'un lâche. Adam. En pensant. Ils n'étaient pas immunisés. Ouais, il faut... Faut aller chercher Tommy et on rapportera leur corps à Jackson. Hein ? Quand tu m'as fait sortir de l'hôpital des Lucioles. Tu m'as dit qu'il y avait des dizaines de gens comme moi. Ouais. C'est ce qu'ils m'avaient dit. Je connais personne d'autre qui soit immunisé. Et toi ? Peut-être qu'ils le cachent. Comme toi. Tu crois que c'est le moment de discuter de ça. On a voyagé à travers tout le pays pour me conduire jusqu'aux Lucioles. J'avais un million de questions à leur poser. Pourquoi tu m'en as fait sortir avant même que je me réveille ? Parce que je les ai laissés faire leur test. Et quand j'ai vu que ça ne donnait rien, je nous ai sortis de là. Comment tu sais que ça ne donnait rien ? Peut-être que si tu leur avais laissé du temps, ils auraient fini par trouver quelque chose. Ils n'ont trouvé aucune solution. Il n'y a rien qui aurait pu sauver ces gens, ni qui que ce soit d'autre. Je sais que tu voulais que ça se passe autrement, et moi aussi, je l'aurais voulu. Mais c'est comme ça. Il faut qu'on ramène ces deux gosses à leur famille. À moins que tu aies quelque chose à ajouter. Non. Bien. Si seulement tu lui avais dit la vérité. Au moins ça, quoi. Ah, là, 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 là. Il est dans les vapes. Hé, je vais le faire. Ça fait pas mal. 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 Pourquoi tu lui as pas dit ? C'était pas le moment. Et voilà. Et ça, alors ? Ça donne quelque chose ? Euh… Ouais, plutôt. Abby ? Euh, non. Cette fille, Nora… Son unité a été envoyée dans un hôpital. J'imagine qu'elle récupérait du matériel. Cet hôpital ? Ouais. Quoi, t'y vas maintenant ? Ouais, c'est notre seule piste. Mais tu peux au moins attendre que Jessie se sente mieux, non ? Elle sera peut-être partie d'ici là. Ellie… On sait où elle se trouve. Peut-être que Tommy, il sait aussi. Quoi ? Non, rien. Ok. Tu veux bien venir m'aider avec la porte ? Rien. Bon. En suivant la route 5, je devrais arriver jusqu'à l'hôpital. Ok. Ok. Il faut suivre la route 5. Je retrouve Nora. Je l'oblige à me dire où trouver Abby. Facile. Il n'y a pas un objet caché ? Non ? Ok. On était sorti de là avec Dina, je crois. Me semble-t-il. Alors, je ne sais pas si j'arrête l'épisode là, parce qu'en fait, en vrai, je ne sais pas combien de temps j'ai de… Combien de temps dure l'épisode là. Donc, on va peut-être s'arrêter ici, je pense. Ou alors, j'avance encore un peu, je ne sais pas. Ah ouais, t'inquiète. C'est juste que je fouille un peu les alentours. Euh… Ouais. Je pense qu'on va s'arrêter là, en vrai. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'était encore un bon petit épisode avec Joël, Tommy, tout ça. Franchement, c'était sympa. Un petit peu d'action avec le Colosse et tout. Donc, bref, on va s'arrêter ici pour ce neuvième épisode, je crois. Et je vous dis à la prochaine pour la suite du Let's Play sur The Last of Us Part 2. Tout simplement, à bientôt. Ciao.